bonjour aujourd'hui on va voir comment placer son dos pour des mouvements de soulever terre donc pour savoir porter des choses comment placer son dos sans se faire mal en fait avoir le bon placement de dos surtout pour des mouvements de soulever terre mais qui vous servira aussi dans votre quotidien bonjour c'est ken je suis coach sportif ma spécialité la musculation fonctionnelle donc c'est à dire une musculation vous pouvez transférer dans votre quotidien et aujourd'hui on va parler du soulever terre donc soulever terre c'est un mouvement où on va chercher à se baisser porter quelque chose et se redresser d'accord donc là on va voir surtout comment placer son dos le placement du dos est souvent compliqué d'accord si vous voulez savoir quel soulever de terre vous correspond d'accord l'écartement des jambes tout ça j'ai déjà fait une vidéo là dessus sur comment bien maîtriser soulever terre allez le soulever terre adapté à votre morphologie je vous mets le lien dans la description et je vous mets le lien ici je crois que je peux mettre ici d'accord pour avoir cette vidéo là mais là je veux surtout vous montrer comment placer son dos vous allez voir c'est une technique c'est très facile le plus dur au soulever de terre c'est le placement du dos c'est jambes plus ou moins fléchies d'accord et revenir donc l'idée c'est droit le squat pencher en avant soulever terre et garder toujours ce dos fort et souvent c'est compliqué d'accord un exercice tout simple joueur à l'air bête vous allez voir ça ça marche bien vous prenez un bâton vous le placez dans le dos ici donc sur le bas du dos coccyx et sur le haut du dos d'accord et idéalement la tête touche aussi et souvent quand on sait pas bien placer son dos là vous voyez j'ai trois points touche le bâton le bas du dos le haut du dos et la tête quand je vais me pencher si je sais pas bien placer mon dos ouais le bâton il se décolle il faut que je trouve ma solution d'accord le bâton va décoller souvent c'est ça le problème c'est qu'on n'arrive pas à garder le bâton collé et souvent c'est parce qu'on sait pas cambrer son dos quand on sait bien placer son dos hop ici là le bâton voilà il reste toujours collé la tête le haut du dos le bas du dos peu importe l'angle que je choisis ici je choisis me pencher en avant que je choisis faire un squat normal ici d'accord là on squat le soulevé de terre soulevé de terre jambes un peu plus fléchies toujours écoles donc le top c'est ça c'est doucement vous allez chercher à placer votre dos et quand ça commence à se décoller ici vous cherchez à trouver une possibilité pour cambrer votre dos pousser les fesses en arrière cambrer votre dos pour que le bas du dos colle le haut du dos reste collé d'accord si ça se décolle ici c'est simple la tête pour leur pousser en arrière pas le vêté comme ça pour pousser la nuque en arrière il a tout est collé donc c'est vraiment facile en deux minutes vous allez comprendre le truc au début vraiment c'est courant c'est ça on sait pas le placer donc on trouve la solution up et tout doucement on cherche à se baisser le plus bas possible si jambes là si ça bloque parce que j'ai entendu je fais chien peu plus hop j'essaie de trouver l'angle qui me correspond je me redresse je vous assure c'est ce que je fais en cours quand les gens n'arrivent pas à placer leur dos je prends un bâton je leur fait travailler ça à côté du cours ça prend une deux trois minutes donc c'est rapide et long à la fois parce que deux minutes mine de rien à rester à faire toujours même exercice ça peut être assez long mais en termes de temps pour apprendre un mouvement c'est extrêmement rapide vous faites ça deux trois fois dans la semaine et vous avez vite comprendre comment placer votre dos cette ouverture de cache thoracique épaule fixé dos cambré et c'est tout vous poignez un bâton vous mettez ça coller la tête donc en poussant bien la tête en arrière comme ça tout soit aligné surtout le haut et bas du dos qui reste bien en contact à aucun moment cela se décoller et c'est bon et c'est acquis d'accord voilà j'ai cette vidéo non rendre bien vous aider si vous avez problème pour placement de dos j'espère que c'est le cas et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous ciao